Dans le reste de l'actualité, dimanche dernier, c'était la journée nationale de la trisomie 21. 50 000 personnes seraient atteintes en France. Un enfant sur mille naîtrait avec ce handicap. La trisomie 21 qui fait partie du quotidien d'une famille de Verneuil-sur-Seine. Clothilde et son mari Nicolas ont adopté Marie, une petite fille trisomique qui a aujourd'hui 3 ans. Ce couple, parent déjà de 6 enfants, en a fait le choix par amour. Et ils se disent prêts à s'en occuper jusqu'à la fin de leur jour. Le reportage d'Hélène Alonigo. Dans la famille Noël, il y a Combe, 14 ans, Baudouin, 13 ans, Tiffaine, 11 ans, Marin, 10 ans, Philippine, 7 ans, Brune, 4 ans et la petite dernière, Marie, 3 ans. Une petite fille trisomique adoptée à seulement quelques mois. En fait, c'était tout simplement l'envie d'aimer. On était prêts de nouveau à être parents. Et donc, on s'est dit, finalement, pourquoi pas accueillir un enfant qui avait vraiment besoin d'une famille et qui n'en avait pas. Le couple tenait à accueillir un enfant dont personne ne voulait. Tous deux se sont préparés à ce handicap. On ne peut pas encore appréhender quel sera le degré de cette trisomie et donc quel sera le degré d'autonomie de Marie. Nous, on se fait placer dans l'idée que Marie resterait avec nous jusqu'à la fin de nos jours. On ne sait pas si elle arrivera à parler correctement. Donc, on anticipe les choses. On se prépare justement en apprenant le langage des signes, le makaton, pour que Marie communique plus vite avec nous. Le papa t'a tué la maman. Et dans la famille, tout le monde s'est mis au langage des signes. Dans les comptines, on lui fait faire des gestes. Donc, il y a courir après les rats. Après, on apprend des mots comme on va aller à l'école pour aller travailler. Et donc, on apprend tout plein de mots comme ça. Les six enfants soutiennent le choix de leurs parents. Je trouve que c'est bien parce qu'on a pu aider cet enfant qui n'avait pas de famille. Et puis, ça permet aussi d'avoir un autre regard sur l'handicap. Il y a beaucoup plus d'amour, de joie que ce que je le pensais. Moi, ça m'a beaucoup changé. Les handicapés et tout ça, maintenant, c'est beaucoup plus clair. Et on sait bien ce qui se passe chez eux. Et donc, c'est bien plus facile de les comprendre. La mère de famille a tenu à raconter son difficile parcours pour adopter sa fille trisomique dans un livre tombé du nid, déjà vendu à plus de 8000 exemplaires. Je crois que c'est là-bas.